Alors, dans cette vidéo l'esse 1, nous allons retravailler sur le singulier et le pluriel pour nous permettre un petit peu de nous remettre en mémoire cette notion. Donc, je vous rappelle que le singulier, c'est quand on parle d'un seul, d'une seule chose, d'un seul objet, d'une seule personne, alors que le pluriel, on parle de plusieurs choses. Alors, dans ce premier exercice, vous avez des groupes nominaux. Je vous rappelle qu'un groupe nominal, c'est un déterminant et un nom commun. Et on appelle ça, il forme un groupe, on appelle ça un groupe nominal. Alors, dans cet exercice, il faut recopier dans ce tableau les noms dans la colonne qui convient. Donc, les noms qui sont singuliers et les noms qui sont au pluriel. Et pour savoir si les noms sont au singulier et au pluriel, on va regarder le déterminant qu'il y a devant le nom. Pour commencer, des enfants. Eh bien, des, c'est un déterminant au pluriel. D'ailleurs, à enfant, je mettrai le nom commun au pluriel, c'est-à-dire que je mets en général un S. Donc, des enfants, je peux recopier ici ce groupe nominal parce que ici, le mot enfant est un nom au pluriel. Un garçon, un, c'est un déterminant au singulier. Donc, garçon, qui est un nom commun de personne, est un nom au singulier. Donc, je réécris le groupe nominal un garçon, ici, dans cette partie du tableau. Les arbres, alors on va faire la liaison, on fait les arbres, c'est plus joli et plus facile à prononcer. Les arbres, le déterminant les est un déterminant au pluriel et il y aura donc un S à la fin du mot arbre. Ici, pareil, des, eh bien, il y a le pluriel ici. Les arbres, c'est donc un groupe nominal au pluriel. Je continue, mes amis, je fais aussi la liaison ici. Eh bien, mais, c'est un déterminant qui est au pluriel. Et à la fin du nom commun ami, je mettrai un S. Donc, mes amis, c'est aussi un groupe nominal au pluriel. Ensuite, l'araignée, eh bien, l'araignée, ça veut dire qu'il n'y en a. C'est une seule, donc, c'est un groupe nominal au singulier. Je ne dis pas l'araignée, mais je mets donc un L' à la place du A. Sinon, l'araignée, ça ne serait pas facile à prononcer. On continue, des, châteaux. D, c'est un déterminant au pluriel. Et vous verrez qu'on peut aussi rajouter un X pour indiquer les marques du pluriel. D'ailleurs, les noms communs qui se terminent en EAU, eh bien, prennent un X au pluriel. Donc, des, châteaux. C'est un groupe nominal au pluriel. Je continue. Ton, c'est un déterminant au singulier. Manteau est donc un nom commun au singulier aussi. Donc, le groupe nominal, ton manteau, est un groupe nominal au singulier. Trois filles, eh bien, il y a plusieurs filles, puisqu'il y en a trois. Donc, trois, eh bien, regardez, je vais mettre donc filles au pluriel. Trois filles, trois filles, c'est un groupe nominal au pluriel. La neige, groupe nominal féminin, la déterminant au singulier. Neige, eh bien, au singulier aussi. La neige. Ensuite, nous avons le soleil. Il n'y a qu'un seul soleil. Le déterminant est au singulier. Soleil est donc aussi au singulier. Voilà, nous avons rempli notre tableau. Exercice suivant. Écrit derrière chaque nom, singulier ou pluriel. Cinq avions. Il y en a plusieurs. Vous voyez le S à la fin, pluriel. Mes gants. Eh bien, j'en ai plusieurs, de gants. Je mets un S à la fin. C'est aussi au pluriel. Des choux. Vous voyez, il y a la lettre X qui indique aussi la notion pluriel. Et puis, évidemment, les déterminants au pluriel. L'ordinateur. Eh bien, là, il n'y en a qu'un seul singulier. Des histoires. Des histoires. Des, il y en a plusieurs. Histoires, je vais mettre un S pour indiquer le pluriel. Un tapis. Alors, attention. Ici, tapis ne veut pas dire qu'il y a plusieurs tapis. On regarde bien le déterminant devant. C'est un tapis. La tapis, eh bien, c'est une lettre muette. Mais elle n'indique pas que c'est au pluriel. Un tapis, ça peut servir aussi quand il y a le mot une tapisserie. D'accord ? Donc là, attention, c'est un piège. Il faut bien regarder le déterminant. C'est lui qui va vous dire si le nom est au pluriel ou au singulier. Des sceaux. Là, des est un déterminant au pluriel. Il y a la marque X au pluriel. Tout ça est au pluriel. Et ensuite, des habitants, déterminant au pluriel. Habitant, donc, au pluriel. Donc, vous voyez, ici, le piège, c'était avec un tapis. Tous les mots qui se terminent par un S ne sont pas forcément des mots au pluriel. Par exemple, si je vous écris une souris. Eh bien, souris, il y a toujours un S. Mais il est muet. Pourtant, on le met. Et des souris, si je vous le mets au pluriel, ça s'écrira aussi comme ça. Donc, attention. Si je vous demande ici souris, si c'est un nom au singulier ou au pluriel, regardez bien devant le déterminant. Ici, ce serait du singulier. Singulier. Alors que si je vous demande ici souris, si c'est un mot au pluriel, vous regardez le déterminant juste devant. Et là, vous pouvez me dire, pardon, qu'il est au pluriel. Donc, attention. Très important. Je mets le panneau. Attention. Voilà pour une nouvelle notion. On continue pour l'exercice suivant. Alors, écrit au pluriel. Ton pantalon. Eh bien, le déterminant ton, au pluriel, il se transforme en T. T et pantalon, je mettrai un S à la fin. T, pantalon. Pour indiquer le pluriel. Ta, chemise. Le ta va se transformer aussi en T. Et à la fin de chemise, je mettrai un S pour indiquer le pluriel. Un poisson. Eh bien, le 1 au pluriel, le déterminant, c'est D. Et poisson, je mettrai un S à la fin. Pour indiquer le pluriel. Un tapis. Eh bien, 1. Le déterminant au pluriel, c'est D. Et tapis. Il y a déjà un S au singulier. Je ne vais pas rajouter un S au pluriel. Attention, les mots qui se terminent par un S, les noms communs par un S, eh bien, vous ne rajoutez pas un S au pluriel. La guitare, le déterminant au pluriel, sera LES. Et guitare, là, je rajouterai bien un S pour indiquer le pluriel. Le piéton. Le déterminant au pluriel, c'est LES. Et piéton, je mettrai un S au pluriel. Alors, pour vous rappeler aussi, au singulier, LE et LA, eh bien, vont devenir au pluriel LES. Un et le déterminant UNE au pluriel vont devenir D. Mon, ma, par exemple, mon chat, ma chienne. Eh bien, au pluriel, ces déterminants vont devenir MAIS. Et ensuite, ton pantalon ou ta chemise. Eh bien, ces deux déterminants au pluriel vont devenir T. Ça, c'est très important. Je pourrais vous rajouter aussi son cartable. Le déterminant SON. Et je ne sais pas, sa soeur. Eh bien, ces deux déterminants au singulier vont se transformer en CSES au pluriel. Très important. Si vous pouvez retenir ceci, c'est très important. D'accord ? Je continue. Il y a un tout petit exercice pour finir. où on doit faire le contraire, c'est-à-dire que là, on doit écrire le singulier. Les salades, eh bien, alors, c'est LE ou LA au singulier. On réfléchit SALADE, c'est féminin. Donc, on écrira LA SALADE. Et on ne met pas d'S à la fin. DES légumes. DES, là, c'est un déterminant au pluriel. Eh bien, au singulier, c'est UN et UNE. On ne dit pas UNE légume, mais UN légume. UN légume. Voilà pour notre fiche d'exercice sur le singulier et le pluriel des noms. ... Merci.